Le tout puissant roi, le tout puissant seigneur, le tout puissant sauveur, c'est lui notre rédempteur. Il t'a payé au prix de son sang, tu lui appartiens, tu lui appartenais, il t'a racheté, tu lui appartiens. La gloire seigneur te soit rendue pour des siècles et des siècles. Toi le maître de temps, toi le maître de circonstances, toi qui as un mot par lequel les cieux ont été créés et par lequel les circonstances nouvelles se font créer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cri de joie à lancer à l'endroit de notre Dieu? Le roi est élevé dans sa gloire et nos cris de joie manifestent notre joie de savoir que le roi est au milieu de son peuple. Écoutez-moi, les rois de ce monde, quand ils entrent dans la foule, ils sont dans une foule. Mais notre roi, quand il entre dans la foule, il nous connaît individuellement, personnellement. Il ne voit pas la foule, il voit chacun de nous. Il voit chaque cœur isolé. C'est pourquoi il était capable dans la foule d'entendre Barthime. Ta voix va sortir de la foule. Elle va se connecter au roi de rois ce soir. Il te connaît, toi. Il te connaît personnellement. On ne lui a pas parlé de toi. On ne lui a pas parlé de toi. On ne lui a pas parlé de toi. Mais il t'a créé lui-même. Et c'est lui qui va faire parler de toi. Lui va intervenir pour faire parler de toi. La maladie avait fait parler de toi. Le chômage avait fait parler de toi. Mais le temps de la transfiguration fera parler de Dieu au travers. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Église est heureuse à recevoir l'homme de Dieu qui nous parle ce jour. Église est heureuse à recevoir l'homme de Dieu qui nous parle ce jour. Église est heureuse à recevoir l'homme de Dieu qui nous parle ce jour. Apôtre Jonathan Mongali, par exemple, nous acclamons le Seigneur. Si nous l'aimons bien, nous acclamons encore tout le temps. Je pensais qu'il y avait un vainqueur Qui s'attend à une connexion C'est la soirée de connexion C'est la soirée de connexion C'est la soirée de connexion Merci Alléluia Qu'il soit pour Jésus Gloire, gloire Alléluia Alléluia Gloire Je Alléluia Alléluia Gloire Relouge Alléluia Que tout soit pour Jésus Que tout soit pour Jésus Que ta transfiguration soit pour le Seigneur Et que la connexion que tu auras soit pour Dieu Ta délivrance et ton bonheur soient pour le Seigneur Que tout soit pour l'éternel Si nous y croyons, acclamons le Roi Alléluia Amen Nous allons nous asseoir et que le Seigneur soit béni Je bénis le Seigneur pour notre dernière intervention par rapport à ce programme Je bénis le Seigneur pour notre dernière intervention par rapport à ce programme Bon, de toutes façons, on ne sait pas parce que le Père fait demander de revenir sans votre permission et puis comment on revient Nous dépendons de Père Quelqu'un dit Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Prophète ? Je ne suis pas convaincu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Prophète ? Jusque là tu ne me convainc pas de te crie Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Prophète ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Prophète ? Je ne suis pas convaincu Je ne suis pas convaincu Je ne suis pas convaincu Le monde dit que l'amour n'existe pas et il n'y a que des preuves d'amour qui existent Si tu l'aimes réellement, la dernière fois que tu lui envoyes des crédits c'était quand ? Je ne suis pas convaincu 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 Le fait que vous le voyez, il est très bien habillé, il est très bien assis Tu penses qu'il n'a pas besoin de te crie Si tu l'as dit, tu n'as pas besoin d'offrandes, c'est Dieu Si il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'offrandes, c'est Dieu Mais on lui donne des offrandes Donc, nous autres là qui ne sont pas Dieu On ne donne pas à quelqu'un parce qu'il n'en a pas On donne parce qu'on l'aime Et on donne parce que c'est un principe Quelqu'un disait à la parole, il dit salut Vous allez chez papa s'affirer Même s'il ne veut pas prendre le sac de foufou Il faut pas qu'il bloque votre bénédiction Alléluia Je vous aime beaucoup Et donc, si la réincarnation était biblique J'aurais souhaité devenir membre dans cette église A la prochaine existence Mais heureusement, il n'y a pas de réincarnation Est-ce que quelqu'un peut dire amen ? Quelqu'un peut dire amen ? Dis à ton voisin, l'apôtre t'aime beaucoup Plus particulièrement notre interprète Acclamez le Seigneur pour elle Le mystère de la connexion J'ai vu dans la salle un homme qui m'a vu grandir Il m'a vu quand j'avais 10 ans ou 15 ans Il m'a vu quand j'avais 10 ans et 15 ans Avant que je me trompe Il donnait cours à l'époque à un lycée de l'Obongissa Professeur, je crois que c'est ça C'était ça n'est-ce pas ? Il m'a vu quand j'avais 10 ans ou 12 ans Il m'a vu quand j'avais 10 ans ou 12 ans Parce qu'il était Il donnait cours à ma grande soeur Il ne change pas, il reste toujours jeune Alléluia Que Dieu soit béni Nous serons nombreux au ciel qu'on s'est connus sur la terre On sera au ciel c'est bon Le mystère de la connexion J'ai une information à te donner Après cet enseignement Quelqu'un va te rencontrer Et tu recevras un coup de fil Et l'histoire de ta vie va changer Je n'ai pas besoin de ta foi C'est une information que je donne C'est comme le matin, le soleil s'élève Même si tu brûes pas, il s'élève C'est Dieu qui s'impose dans le système Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici ? Même dans tes songes Tu ne verras plus des rats en cravate Avec des chats de Molière Non, 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 tu verras Tu verras des anges Il y a des gens qui voient même les chats de Molière dans leur son Tu auras des connexions Quand tu lis dans la Bible on dit L'ange Gabriel Toi aussi tu vas voir l'ange Parce que les gens donnent l'impression que l'ange Gabriel est en retraite Il a tellement travaillé qu'il est devenu en retraite On ne le voit plus Genèse chapitre 27 Il a beaucoup de gens qui ont été en retraite Il était vieux Il avait baissé au point qu'il ne voyait plus Un jour il appela Il a eu son fils aîné Il lui dit Mon fils celui-ci répondit Qu'y a-t-il? Mais voici, devenu vieux reprisa que je ne sais pas quand je mourrai, maintenant donc je te prie prends tes armes, ton arbre et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi tu m'en apprêteras un de ces bons plats comme je les aime, tu me les serviras, je mangerai puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir tu m'apprêteras un de ces bons plats que comme je les aime tu me les serviras je mangerai puis je te donnerai ma bénédiction non, qu'est-ce que j'ai dit et puis je te donnerai et puis l'éternel te donnera sa bénédiction c'est comme ça dans ta bible n'est-ce pas puis l'éternel te donnera sa bénédiction c'est comme ça qu'est-ce qu'il est écrit là-bas puis je te donnerai ma ce garçon n'est pas en train de violer la loi spirituelle ici tu m'apprêteras un de ces bons Isa qui t'a donné la permission de bénédiction Isa qui t'a donné la permission de bénédiction et puis il insiste puis je te donnerai ma bénédiction c'est comme si lui a une réserve nous y reviendrons Matthieu chapitre premier à partir de 16 jacob eu pour descendance Joseph l'époux de Marie laquelle donna naissance à Jésus appelé le Christ jacob eu pour descendance Joseph l'époux de Marie laquelle donna naissance à Jésus appelé le Christ l'avant-dernier passage je trouve dans le livre de Genèse au chapitre 40 Genèse chapitre 40 du premier au quinze ans verset on va lire juste quelques parties quelques temps après deux fonctionnaires du pharaon le chef des échansons et le chef des panatiers commirent une faute envers leur maître qui fut très irrité contre eux et les fut jeté dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré celui-ci les confia au soin de Joseph qui s'occupait d'eux ils passèrent un certain temps en prison j'ai lu le verset 10 le verset 12 Joseph lui dit voici ce qui signifie ce rêve les trois sermons présentent trois jours dans trois jours le pharaon te permettra de rélever la tête et te rétablira dans tes fonctions tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité des chansons mais s'il te plaît pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me sortir de cette prison en effet j'ai été emmené des forces du pays des hébreux et ici même je n'ai rien fait qui mérite le cachot Amen la fin passée nous avions parlé d'une histoire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10 et on avait parlé d'un homme qui s'appelle Samuel Samuel cet homme Samuel avait dans la présence de Dieu était prédestiné à devenir roi comme je vous avais dit Dieu n'est surpris de rien rien ne surprend l'éternel il connait tout d'avance il maîtrise toutes choses et tout ce qui arrive dans le temps Dieu le connait d'avance c'est pourquoi avant que ces choses que lui connait n'arrivent il a déjà mis en réserve des solutions pour ce problème c'est pour cela comme je disais la fois passée dans la Bible 365 fois le mot ne craint pas est repris dans la Bible ça veut dire chaque jour Dieu dit à quelqu'un ne craint pas et généralement quand cette phrase sort il y a une autre pensée qui accompagne ce mot ne craint pas dans le livre de 1 chronique chapitre 20 Israël est attaqué par trois peuples il était agressé le roi dans sa peur chercha le Seigneur il convoqua un jeune national et populaire lieu de rassemblement le temple et quand ils sont arrivés là-bas ils ont commencé à prier rappelant à Dieu ses promesses parce que la force d'un homme dépend de la qualité et de la profondeur de l'alliance qu'il a avec l'Éternel un homme sans alliance c'est comme un arbre sans racine le vent passera et il sera déraciné un homme doit creuser dans l'alliance avec l'Éternel dans le domaine de l'Alliance on parle des intérêts laissez-moi vous dire que l'Éternel que nous servons est un Dieu des intérêts s'il n'y a pas d'intérêt il n'est pas là d'ailleurs lui-même a donné plusieurs paraboles entre autres de ce figuier qui ne produisait pas il n'a pas besoin de figuier qui décorent la terre il a besoin de figuier qui donne des figues pour que les gens il avait intérêt le figuier de sortir le figuier pour les éternels et l'Éternel est un Dieu des intérêts il travaille comme ça pendant tous les temps dans sa vie il veut manger le fruit dans l'arbre qu'il a planté que tu es et toute la Bible les grands hommes de la Bible on pousse sous bassement l'alliance cette alliance le met en connexion privilégiée avec l'Éternel cette connexion libère les surnaturels dans leur vie et le surnaturel qui est libéré amène la transformation dans leur vie dont la transfiguration part de quelque part je vous avais dit le premier point c'est la présence de Dieu quand on est connecté à la présence du Seigneur comme celui qui est habitué à réformer ou à changer les choses on l'avait très bien dit dans 1 Samuel 2 il est celui qui élève et celui qui abaisse celui qui enrichit celui qui appauvrit celui qui donne la vie c'est celui qui fait mourir donc il a l'art de transformer les gens de prendre le pauvre il le fait riche il le transforme à la richesse alors quand tu te connectes à celui qui a le pouvoir de changer sache que la transfiguration est d'office acquise quand il est important la première des choses c'est de rapprocher du Seigneur et d'accrocher de demeurer dans sa présence de traiter l'alliance avec lui j'imagine cette femme appelée Anne alors qu'elle craignait Dieu et son mari chaque année montait au lieu de l'éducule la monnaie à la maison du Seigneur leur forme malgré cela Anne n'avait pas toujours des enfants mais Anne vivait dans une contradiction de la parole de Dieu ce n'est pas elle qui était dans la contradiction mais elle vivait la contradiction de Dieu parce que dans Exode 25 23 à partir du verset 25 le Seigneur dit ceci quand vous entrerez dans la terre promise il n'y aura pas parmi vous de femmes qui avortent ni de femmes stériles et donc Anne entre dans la terre promise mais là elle est stérile c'est comme si Dieu s'est contredit cette parole ne s'accomplit pas je vais te dire quelque chose lorsque tu te rencontres tu as comme l'impression parce que ce n'est qu'une impression que Dieu est en train de se contredit dans ta vie sache que cette contradiction annonce l'imminence de l'intervention dans ta vie Dieu ne s'est contredit pas il est pire les vrais ce qu'il dit c'est ce qu'il fait la contradiction n'existe pas il n'y a que l'homme qui peut se contredit soit parce qu'il avait dit quelque chose sans réfléchir ou parce qu'il avait dit quelque chose pour autant de l'accomplissement il n'a plus de moyens Dieu n'a pas le temps de réfléchir parce que la réflexion fait partie de sa vie de tous les jours et il n'a pas en cours de moyens pour exécuter ce qu'il a dit quand vous entendez Dieu dit quelque chose sachez que cette chose s'est déjà accomplie avant que tu l'entendes une fois je vous avais dit ici Dieu n'a jamais commencé quelque chose qui n'a pas terminé quand vous voyez Dieu commencer quelque chose cela veut dire qu'il venait de la terminer quelque part il a achevé dans le monde spirituel et il vient de nous dire c'est lui qui parle et puis il parle trop il parle trop parfois ce n'est pas nous qui demandons tu es là à l'église il y a une soeur qui s'appelle Christelle Christelle et puis la soeur lève la main il vient ainsi parler est-ce que Christelle a demandé que tu parles ? Dieu lui-même a commencé à parler donc comme il a commencé à parler c'est parce qu'il est prêt à achever c'est qu'il a commencé à parler est-ce que je parle à quelqu'un ici je te dis que tout ce que tu avais entendu l'éternel va l'accomplir je dis l'éternel va l'accomplir tu connais le système de validation donc ça passe par un amène puissant je dis que l'éternel va l'accomplir cela je dis l'éternel va l'accomplir si l'éternel va l'accomplir il va l'accomplir comme il a fait le règne de te parler il sera obligé de l'accomplir quand il t'avait donné la promesse c'est toi qui l'avait demandé c'est lui-même qui a dit ça lui-même qui a dit il avait la joie qu'est-ce qui lui avait poussé de parler ? Dieu Saint Kassaïen on disait on disait à l'époque des moulous vantards des v mais je peux dire c'est Dieu vantard je n'ai jamais vu un homme aussi vantard et quand il parle de lui-même tu sens qu'il est ému de lui-même il dit quand j'ai créé la terre où vous étiez il dit en dehors de moi il n'y a pas un autre ça c'est un homme qui s'est suffisant c'est pourquoi on l'appelle Jehovah El Shaddah les dieux qui se suffisent en lui-même et ce Dieu-là vit dans ta vie et donc tu vis dans la suffisance la contradiction que tu vois là ça annonce l'accomplissement ce n'est pas un problème je vous avais dit hier le prophète était sorti je vais reprendre ça c'était à la cotable ça fait plus de 6 ans je ne sais pas 7 ans il prêchait je vous dis c'est pas parce qu'il est là moi je venais souvent de Brazzaville là où je travaille je venais passer les vacances et c'était la cotable à l'époque quand il y avait la cotable c'est comme si Dieu était localisé à l'eau donc tu dois aller là-bas sinon Dieu n'est pas chez vous c'est comme aujourd'hui là Dieu s'est localisé ici donc dit aux voisins qu'ils demandent une mise en disponibilité dans leurs églises Dieu s'est localisé il prêchait il parlait je ne sais pas de quoi mais moi je donne mon thème à moi-même l'évolution du surnaturel il dit quand j'étais à Kikuit j'avais mes babouches et quand je marchais ça faisait pec 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 surtout si tu as une babouche qui est un peu plus longue ça veut dire qu'il faut bien serrer ça de peur que ça sort donc quand on entend PAK 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 il arrive après c'était les baskets je n'ai pas les pantoufles mais tu ne sais pas arrêter là après c'était les chaussures mais tu ne sais pas arrêter là après c'était c'est quand c'est que j'attends maintenant c'est que moi j'attends maintenant est-ce que tu es déjà arrivé là où je dois arriver ? c'est que j'attends maintenant qu'on annonce au proverbe que ton pilote est déjà prêt il n'y a qu'un seul passager au bord d'un jet privé tu n'es pas content je te dis de recevoir cela dans le nom de Jésus reçois cela dans le nom de Jésus reçois cela dans le nom de Jésus vous savez dans une certaine dimension de la bénédiction il y a des mots qui disparaissent de votre dictionnaire il y a des pays j'ai vu cela au Brésil il y a des gens je suis entré dans un supermarché j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère et la personne qui me conduisait a dit ce monsieur là est venu faire le marché et j'ai vu ce blanc là avec une pilote avec des sandales il s'habille très simple il s'habille très simple avec des t-shirts mais si vous les vendez ça peut payer votre famille pendant quatre ans le gars est venu acheter du pain en hélicoptère le gars est venu acheter du pain en hélicoptère les gars là quand on dit qu'il y a un bouteille ces noms là étaient zappés et pas les gens qui ont été zappés dis aux voisins on doit monter on doit monter Dieu voisins on doit monter je vous avais dit hier l'Eternel est un Dieu surnaturel on va lui demander des histoires tu sais que donne moi quatre pains donne moi 100 dollars comme si l'Eternel était votre oncle qui travaillait à la DGI donne moi 300 dollars non demande lui des choses dignes d'un Dieu est-ce que je parle à quelqu'un ici ces derniers temps je suis en pour parler avec lui nous sommes en train de voir la faisabilité qu'il me cède une partie du Congo seul pour faire le travail bon s'il va refuser sur son problème au moins moi j'ai osé c'est pourquoi une fois il a dit aux disciples jusque là vous n'avez pas encore demandé mais pourtant ils ont déjà demandé plusieurs choses ils veulent seulement leur dire vous me demandez des choses que le voisin peut vous donner vous me demandez quelque chose à un Dieu un Dieu pas encore tu vois maman Monique elle prie Seigneur donne moi 1000 dollars pour les affaires 1000 dollars pour les affaires 1000 dollars 1000 dollars jusqu'à la volonté de Dieu parce qu'elle pense que 1000 là c'est trop tu parles de qui ? de Adon Adonai de Jehovah Eloheka de Jehovah Eloheka Jehovah Osen Yahweh Mekadiskem tu parles de qui ? de El Elion de Jehovah Shalom Jehovah Shammah tu parles de qui ? Jehovah Ophéka il est au-dessus de tout il s'appelle El Elion il est au-dessus de tout Dieu il est au-dessus de tout Dieu il est au-dessus de tout Dieu pousse un peu le voisin si c'est un grand frère ne le pousse pas regarde mais si c'est un ami pousse il si c'est un barn il est au-dessus de plutôt il est à dire pour la vision élargissons est-ce que je parle à quelqu'un ici ? est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un ? Allons frères dans la Bible Samuel Saül qui était appelé par Dieu il ne savait pas qu'il allait devenir roi la circonstance est passée pour qu'il arrive finalement son père a perdu les années vous savez quand Dieu veut te bénir tu peux avoir l'impression qu'il a commencé par te maudire regarde les années se perdent je suis convaincu que ce gars là a été radié du travail l'essentiel chef les années ils se sont or en réalité c'est un processus surnaturel tu dois amener la transfiguration d'un fils qui était à la maison pour qu'il accède à la royauté et tu commences en manigance par une perte qui n'était pas perdu et puis on cherche on cherche son tour puis on va rentrer tu as toujours il est toujours en avance le fils du patron il n'a rien en poche mais son serviteur a quelque chose on peut aller voir le roi il dit mais moi je n'ai rien dis non non moi j'ai quelque chose entre les deux qui devaient avoir quelque chose je t'informe frère l'éternel utilisera des choses informes pour venir à ton secou en fait que tu entres dans ta destin il dit moi j'ai quelque part on va aller chez le prophète avant qu'on arrive chez le prophète l'éternel envoie la parole demain un homme viendra dès que tu le verras tu le rendras roi lui ne savait pas faire le jour ce que tu vas te chiffler de la faveur tu ne sauras pas je prie que ça soit ce soir chame le chiffle de l'éternel elle ne fait pas pleurer mais elle fait rire que Dieu te chiffe il te donne des doubles pattes de la faveur des coups de tête de bénédiction on ne filme pas pendant la moussala dans les toutous de la moussala est-ce que je parle à quelqu'un ici que mon Dieu te chiffe de la faveur je proclame l'embouteillage de l'accomplissement de l'éternel avant le 31 décembre il n'y aura aucun roulage qui saura arranger cela car l'éternel a décidé de te bénir c'est une information cela ne peut pas être soumis à un débat au parlement on dit seulement Amen est-ce que quelqu'un peut dire Amen tu ne sais pas ce soir en venant ici avant de rentrer c'est qui t'attend à la maison tout peut arriver à tout moment tu ne m'as pas entendu j'ai dit tout peut arriver à tout moment j'aimerais que tu dises ça pour toi-même tout peut arriver à tout moment tout peut arriver à tout moment je viens frère à la parole éternelle on demandait l'argent pour acheter l'autre parcelle et j'ai prêché sur ça il n'avait rien il n'avait que 50 dollars j'ai dit à un garde qui a 50 dollars c'est tout ce qu'il a dans sa poche il donne ça le monsieur a réfléchi plusieurs fois mais l'esprit était toujours vainqueur il sort 50 dollars il vient donner jusqu'à il l'a donné il rentre dans sa place il avait son téléphone Missou vibra dès qu'il s'est assis le vibra il sort l'appareil il y avait un monsieur qui lui devait 500 dollars il envoie un texto où es-tu ? j'ai tes 500 dollars ah Seigneur qu'est-ce qui arrive à quelqu'un ce soir que cela arrive à quelqu'un ce soir est-ce que la personne est ici est-ce que la personne est ici c'est aujourd'hui aujourd'hui que le miracle va s'opérer le prophète nous avait enseigné la fois parce qu'il a dit l'éternel spécialiste a ajouté de 0 0 si on te donne 0 à l'école c'est grave mais si tu as ajouté 0 à un nombre c'est terrible de 10 dollars à 100 dollars tu peux changer même le programme de la nourriture de la semaine vous avez l'argent à l'onction tu peux te commander si tu n'as pas la puissance de Saint-Esprit pour le commander il faut faire très attention ne pas commettre l'erreur que j'avais commis vous avez dit ça à la fois on m'a donné 300 dollars je n'avais pas d'argent je suis en ville quelqu'un m'appelle vous avez la parole de connaissance ne joue pas seulement ici au public même quand il y a un appel tu sens que c'est un appel il y a des histoires derrière je prends les 300 dollars j'ai dit ah c'est bon quand je n'avais pas l'argent il n'existait pas dans ma tête dès que j'ai pris 300 dollars dans mon esprit quelque chose s'est dessiné P-E-L-O-U j'ai dit il faut la cota il faut essayer dans la cota j'arrive j'entrais là sans programme je vois un panier je prends un panier je commence à regarder quand je vois quelque chose parce que je n'étais pas prévu que j'entre là-bas donc je ne sais pas même quand j'avais le panier je ne savais pas parce que j'allais acheter j'ai dit bon j'achète quoi bon j'achète ça et puis pendant que je voulais acheter je regarde les codes pour savoir si c'est combien j'ai vu un gars qui passait lui ne regardez pas les codes bon j'ai dit non je suis quand même l'ambassadeur je ne vais pas regarder le code j'ai pris j'ai mis là-bas frère je prends je prends après je me suis rendu quand j'avais un panier tout le monde avait des chariots je suis quand même pasteur un impôtre il ne faut pas avoir un panier il faut un chariot je suis parti je suis un chariot j'ai acheté des choses non programmé ni au ciel même les diables n'étaient pas informés que j'allais perdre des l'argent comme ça moi même quand je suis arrivé devant la caissière tu as fait de la caissière tu as fait de la caissière tu as fait de la caissière 254 dollars 254 dollars c'est vrai dans mon coeur je me dis qui m'a demandé je viens de perdre 300 dollars et je laisse 254 dollars qu'est-ce que j'ai acheté des boudins c'est quoi ce qui fait qu'est-ce qui se passe mais toi tu ne seras pas comme ça tu vas gérer l'argent tu auras la puissance sur ça et tu feras ce que toi tu veux faire est-ce que de parler à quelqu'un qui dit donc tout peut arriver à tout moment le grand problème c'est la connexion qui tu rencontres sur le chemin il arrive là-bas le prophète dit ainsi dit l'Eternel il prend l'huile tu es où même lui-même est surpris il dit non le prophète tu es devenu roi et puis il lui dit en quittant ici tu rencontrais un garnison de prophète quand tu entres en connexion avec l'esprit l'esprit qui est sur eux entre chez toi donc dans la connexion il y a l'impactation il y a le transfert il y a le change qui se fait ce qui est gros vient chez toi quand tu te connectes à quelque chose tu retires la charge qui se trouve dans la connexion et la bible ajoute quand il a quitté Samuel Dieu le changea une autre personne il changea son coeur et son coeur était changé et quand il a rencontré le prophète il peut changer une autre personne donc la transfiguration peut être progressive elle peut être un processus elle part du changement de coeur au changement de l'homme elle commence intérieurement et termine sa cause dans la forme je prie que ce soir avant que tu ne sors d'ici que par le garnison des prophètes mais que lui-même l'Eternel je dis lui-même l'Eternel puisse faire ta rencontre ce soir et dans cette connexion que quelque chose se change il a commencé à prophétiser la bible dit même que on demande si on peut le compter parmi les prophètes la transformation par la connexion qui vous connecte qui vous impacte qui revoit votre nature qui sort ce qui était caché en vous dont Saül était roi en devenir il ignorait lui-même son père était distrait de calvaire ses serviteurs ne connaissaient rien mais Dieu savait tu sais tu peux appeler un prophète il dit je ne vois rien c'est pas grave ton voisin peut dire je ne comprends rien c'est pas grave mais l'Eternel lui sait quelque chose il sait quelque chose pour toi dans la connexion tu peux devenir bénéficiaire de quelque chose pour lesquels tu n'as pas été programmé nous avons lu l'histoire de Matthieu ici on parle de la lignée de Jésus on parle de toutes les générations passées on commence fils de David arrive au verset 16 on dit au verset 16 nous allons lire rapidement Matthieu chapitre 1 à partir du verset 16 Jacob est pour descendre Joseph l'époux de Marie laquelle donna naissance à Jésus il y avait une prophétie qui datait de plus de 8 siècles par année une vierge va concevoir elle aura un fils ce fils sera le Messie je n'ai pas donné le nom de la fille je n'ai pas donné l'adresse de la venue de là où elle resterait je n'ai pas donné le numéro de la parcelle je n'ai pas seulement dit à Bethlehem une vierge c'est fini mais c'est qui la vierge on ne sait pas alors un jour un menuisier un menuisier un menuisier mais qui était de la ligne de là où Christ devait sortir vous savez l'homme ce n'est pas ce qu'il fait l'homme c'est ce qu'il est de là où il est venu et de là où il part Joseph menuisier mais de la race du Messie de la lignée du Messie le temps où Jésus devait arriver, arriva le temps où Jésus devait naître, arriva et un jour Jésus je ne sais pas si c'est poussé par les 6 philippes ce n'est pas écrit mais Joseph est parti voir une dame cet homme s'appelait Marie Myriam qui veut dire amertume Myriam Marie ça veut dire amertume le menuisier de la descendance du Messie va épouser solliciter la mère de l'amertume et quand il disait à Marie j'aimerais t'épouser si tu es d'accord on peut commencer le procès de fiança et je vais t'épouser quand Marie accepte elle ne savait pas que la connexion avec les charpentiers l'introduiser dans la lignée messiale est-ce que je parle à quelqu'un ici est-ce que tu comprends ce que je veux est-ce que tu comprends ce que je veux cette femme Myriam n'est pas de la lignée de là où le Messie va sortir même Joseph lui n'est de la lignée l'éternel agit par greffage je parle de greffage c'est-à-dire que tu peux te greffer c'est-à-dire que tu peux te greffer tu peux rencontrer un homme il ne sait pas bien parler français mais il est ton locataire il est très sale la toilette est bizarre la pincelle est dégueulasse il brosse rarement ses dents il se chamelle avec sa femme chaque jour il frappe ses enfants chaque midi soir il rentre toujours sous il est impoli il est malado c'est un garçon bizarre il est ton locataire il fait le foutre et la képana à chaque mois que tu veux le chasser le papa pardonne mais ça n'a pas la suite pardonne je ne fais plus ça trois ans après trois ans après trois ans après tu es chômeur tu cherches tu es chômeur tu cherches ordonnance présidentielle premier ministre Mokondi Ali Boso Mbancèque et Mungali premier ministre et puis quand qu'on fait passer Mbancèque à la télévision tu t'es rendu compte que c'est les petits frères de ton locataire là qui vivait trop là qui était bizarre il venait souvent chercher l'argent quand il avait terminé ses études à l'université directement tu penses à ton locataire qui était bizarre en réalité c'est quoi Dieu savait que dans trois ans tu dois être conseiller du premier ministre mais il sait que tu n'as aucune connexion alors lui connait déjà le premier ministre il crée une situation il amène son grand frère de l'église son locataire tout ce que vous voyez là c'est faux parce que ce n'est même pas l'objectif ce sont les étapes pour atteindre l'objectif et tu reçois un garche toi on sait par lui que la connexion va se faire et dès que tu vois Kimbaltseck j'ai dit il est devenu premier ministre d'ailleurs il m'a demandé si je peux lui donner quelqu'un j'ai pensé à toi tata lupangwa je suis en train de prier à quelqu'un à la sortie de ce lieu tu vas rencontrer quelqu'un qui n'a pas de forme mais qui va t'introduire dans ta destinée si tu es la donne-moi un amai si tu es la donne-moi un amai j'aimerais que quelqu'un s'élève et qu'il dise à trois personnes à la sortie d'ici je vais avoir une connexion dis cela à trois personnes je vais avoir une connexion quand je vais sortir il y a une connexion qui m'attend celui qui ne s'élève pas la connexion ne viendra pas celui qui est assis restera ainsi même en enfer tu seras ainsi est-ce que je parle à quelqu'un ici je libère la connexion dans ta vie je libère la connexion dans ta vie je libère la connexion dans ta vie tu vas rencontrer ta polo et ta polo va te connecter avec Hollande et ta vie va changer tu vas rencontrer quelqu'un oh bien-aimé dans le Seigneur qui savait que Michel Obama pouvait rencontrer un noir tous les arrières-pères-parents sont de l'Afrique et qu'un jour c'égare là qui viendra l'accomplissement d'une prophétie yes week-end le noir sera dans la maison blanche la maison blanche est devenue maison noire à cause de la prophétie je déclare cela dans ta vie entre dans des connexions soupçonnées entre dans des connexions soupçonnées est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir cela recevez dans le nom de Jésus si tu es d'accord dis avec moi yes si tu es d'accord avec moi dis yes dis aux voisins le charpentier n'est pas le charpentier c'est pourquoi chers soeurs quand tu rencontres un frère il est ferrailleur fais attention ne lui pose pas la question qu'est-ce que tu fais pose plutôt la question tu es de laquelle ligne tu es de laquelle ligne il est de la ligne royale ne regarde pas le charpentier mais regarde sa ligne après lui le messie viendra tu te connectes à lui tu entres dans le réseau c'est le wifi surnaturel tu peux te connecter est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un m'entend ne regarde pas les choses avec l'oeil de la chair sa mère a dit Marie tu n'as pas trouvé un autre regard c'est le même charpentier il n'y a pas de banquier ici est-ce que quelqu'un m'entend est-ce qu'un muté à